Salut les sportifs, c'est l'heure de votre journal des sports du lundi 7 octobre 2024. Au programme Clap de fin pour l'Open de Vendée, un match accroché pour les handballeuses de La Roche. Les sables vendées masquettes régales, les ornésiennes s'affirment devant leur public. Le Bui, de son côté, n'a pas su en faire autant. Jeux 7 et matchs, la 11e édition de l'Open de Vendée tirait sa révérence dimanche avec les finales. En simple, c'est Lucas Pouille qui s'impose face à Quentin Alice. Victoire 6-4-6-4 après 1h15 de jeu. Le nordiste de 30 ans, 125e joueur mondial, remporte son deuxième titre de la saison après une finale maîtrisée de bout en bout. Un succès qui le rapproche de plus en plus de son objectif. Réintégrer le top 100 mondial et décrocher une qualification directe pour le tableau de l'Open d'Australie en janvier prochain. Je me suis senti extrêmement bien, satisfait, satisfait de gagner en 2 sets. Un break dans chaque set où vraiment, je trouve que j'ai été très bon dans les moments clés. J'ai été opportuniste à chaque fois que j'ai eu les petites occasions et qu'il a fallu l'être. J'ai très bien servi dans les moments importants également. Je trouve que c'est un match plein. Il y a plein de choses positives. Il faut continuer, il faut continuer. La saison n'est pas terminée. Je suis en tout cas très heureux de finir cette semaine sur une victoire. Et de continuer et d'espérer de belles choses pour cette fin d'année. Et cette saison, elles aussi espèrent de belles choses. Objectif monté pour la Roche Vendée Handball qui affrontait Rochechoir Saint-Junier samedi soir. Un vaincu en championnat, les Iones trébuchent pour la première fois cette saison. Les joueuses d'Ophélie Charbonneau en maillot rouge s'étaient pourtant mises dans les meilleures dispositions. Plus 2 à la pose et plus 4 à l'entame du deuxième acte. Le RVHB mène alors 15 à 11. Mais voilà, en face, les visiteuses profitent des fautes techniques des Vendéennes. L'avance de la Roche n'est plus et Rochechoir Saint-Junier recolle. La fin de partie est favorable à la formation de Haute-Vienne qui s'impose au finish d'un petit but 25 à 24. Premier revers en National 1 pour la Roche qui quitte le podium à la faveur de son adversaire du soir. Et du côté de la salle Beau Séjour vendredi soir, c'est une formation sur le podium qui attendait les sables Vendée Basket. Réception de l'équipe de Tarbes-Lourdes pour la quatrième journée de N1. Un match de haut niveau, très offensif et avec une belle adresse de part et d'autre. Les hommes de François-Sens réalisent une entame quasi parfaite avant que les visiteurs ne viennent renverser la vapeur. Avantage tout de même au Sablé à la pose, 51 à 45. Les locaux sont dans le dur à l'entame du troisième carton. Tarbes repasse devant, mais les hommes en blanc s'accrochent pour finalement se détacher une nouvelle fois pour de bon. Les sables s'imposent 93-89 et signent leur deuxième victoire de la saison. On sort de trois saisons compliquées ici, donc on veut essayer de se maintenir le plus tôt possible et puis d'essayer de faire grandir un peu ce projet avec la nouvelle salle qui arrive. C'est important de gagner à domicile, c'est important de valider une bonne semaine de travail et puis c'est important de prendre un peu de confiance avant de partir sur la route pour aller à Toulouse. Des parquets, direction à présent Le Gazon. Dimanche, quatrième journée de Détroit pour les féminines de la Roche ESO qui accueillaient Sarcelles. Peu d'actions à se mettre sous la dent lors de la première mi-temps à Saint-André-dornay. C'est bien mieux en deuxième, les Vendéennes repartent au tambour battant et ouvrent la marque à la 46e grâce à Mélanie Goutard. Le SEO verrouille le jeu et fait le break avant l'heure de jeu sur ce but de Lucie Thulier. De zéro, puis 3 à zéro, Yamalolo parachève le succès des siennes. Les Franciliennes repartent avec le même tarif que les Rennes il y a 15 jours, 3-0 dans la musette. Les joueuses d'Anthony Gauvin remontent à la cinquième place du classement. Et puis enfin, samedi, le Haugli chaussait les patins pour la première fois de la saison. Sur la patinoire Arago, duel entre les Aigle-Yonnais et les Grizzlies de Vosjani-Grenoble. Les Vendéens sont les plus promptes à sortir les griffes. Thomas Duval ouvre le score à la 15e minute. Mais voilà, en toute fin de match, les Grizzlies retrouvent du poil de la bête. Un partout, puis 2-1 pour les Isérois qui évoluent alors en supériorité numérique. Vosjani-Grenoble inscrira même un troisième et dernier but en toute fin de rencontre. L'ours, c'est défaite du rapace. Défaite 3-1 pour le hockey glationné qui tentera de prendre ses premiers points dès le week-end prochain à Anglette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...